Expliquer en quoi consiste l'épidémie de variole du singe et quels en sont les principaux symptômes, les causes et comment se propagent-elles. Lors de notre entretien avec le docteur Ilish Mambo, chercheur au département de virologie et à l'unité des émergences des maladies virales, nous avons appris qu'aucun cas de variole du singe n'a été diagnostiqué au Gabon et que toutes les mesures préventives nécessaires sont en cours. C'est une maladie zoonotique, c'est-à-dire qu'il se transmet des animaux à l'homme et cette maladie est apparue pour la première fois en 1958 au niveau du Danemark avec des singes qui présentaient des éruptions cutanées qui rappelaient la variole, d'où le nom variole du singe. La manifestation clinique de la variole du singe est assez particulière avec des boutons qu'on appelle les macopapules qui se déversent aussi bien au niveau du visage et jusqu'à atteindre la pompe des mains et la plante des pieds. Le Cameroun et la République du Congo sont également des pays touchés et comme nous savons que nous avons beaucoup d'échanges avec ces pays-là, donc il est assez important de mettre en place des mécanismes de surveillance pour essayer de diagnostiquer les cas, stopper, faire une détection précoce et pouvoir anticiper et contenir la maladie. En interviewant le directeur technique et scientifique, nous avons également constaté les efforts des autorités sanitaires pour prévenir la propagation de l'épidémie ainsi que les actions de sensibilisation menées sur le terrain auprès des populations. Je pense qu'à l'issue de la réunion du ministre de la Santé avec les autres autorités de structure sanitaire à Libreville, on n'est pas encore au niveau du code rouge, on est encore à des codes en dessous, mais il est temps que nous nous préparions dans l'éventualité qu'on passe d'un code à un autre. Donc c'est pour cela qu'il faut commencer à mettre en place tous les dispositifs pour faire face à cette maladie. Le message à faire passer à la population est sans doute la nécessité de rester vigilant et de suivre les consignes des autorités sanitaires. Merci.